bonjour dans cette vidéo on va parler d'un stop chorus particulier un stop chorus de Cannonball Adderley sur le morceau I Remember You ce qu'on va commencer par faire c'est écouter ce stop chorus donc un stop chorus c'est le moment où il y a le en général c'est à la fin du thème ou à la fin d'un des solos d'un des musiciens où il y a un stop de une deux mesures des fois un peu plus qu'il lance le début d'un solo un stop chorus chorus ça veut dire solo en fait dans le langage du jazz donc on va commencer par écouter ça déjà et je vais plaquer les accords en même temps voilà ça va assez vite il le prend rapide le morceau si vous avez une oreille déjà un petit peu habituée au jazz vous avez peut-être remarqué qu'il y a des choses assez intéressantes dans ce stop chorus ce que je vous suggère vraiment de faire c'est de le réécouter plusieurs fois si possible en plaquant les accords en même temps en ralentissant le tempo si nécessaire sur youtube c'est facile à faire ça vous pouvez régler la vitesse de lecture en essayant de bien écouter ce qu'il veut entendre par ce stop chorus là donc vraiment s'imprégner de ce stop chorus l'écouter lentement être capable de bien l'entendre et nous ce qu'on va faire c'est qu'on va je vais l'analyser j'ai vous je vais essayer de tirer le plus possible d'informations et de méthodes de travail aussi à travers cette simple phrase de cette simple phrase simple et très belle de cannonball Heatherley donc on va commencer par jouer ce stop chorus je vous montre les notes donc il y a un stop chorus sur l'accord de fa majeur conclu sur fa majeur encore une fois donc c'est ça et là ça résout sur l'accord de fa majeur donc dans cette vidéo je vais me guider avec deux choses deux choses que je trouve les plus importantes en fait dans ce stop chorus qui sont les deux choses qui me frappent la première c'est qu'il y a un effet de jeu on pourrait dire out en tout cas il y a une sensation au début de sa phrase où on se dit wow qu'est ce qui joue comme cadence il y a une espèce de cadence qui joue ça sent un peu comme un décalage ou comme une phrase out et la deuxième chose c'est que la phrase elle est parfaite il n'y a pas d'erreur elle tombe pile dans les accords elle retombe pile au bon moment je peux-être qu'il a appris cette phrase par coeur peut-être qu'elle est préparée ou peut-être qu'il a développé cette capacité de sortir des stops chorus sur ce morceau là à ce tempo là qui sonne toujours bien je sais pas j'étais pas dans sa tête mais en tout cas c'est la deuxième chose qui me frappe que c'est vraiment très très propre très précis alors la première chose on va essayer de comprendre ce qui se passe quelles sont ses notes d'analysé l'harmonie qu'il y a dans sa tête au moment où il joue ça et ce qu'on va commencer par faire c'est plutôt que de la jouer dans les aigus tout ça de bien la respecter on va essayer de tout mettre ça dans une seule position un endroit où on connaît notre gamme où on est capable d'avoir des repères pour comprendre justement justement les notes qui jouent donc on va l'octavier une octave plus grave et puis on va même la réduire son ambitus donc au lieu de faire on va le faire ici plutôt donc là je l'ai même un peu réduite au lieu de faire au lieu de faire ça là j'ai tout octavier la fin de la phrase je l'ai monté d'une octave en fait donc j'ai descendu toute la phrase d'une octave et la fin de la phrase je l'ai monté d'une octave pour que ce soit à peu près tout au même endroit donc c'est pas exactement la même phrase mais au moins on comprend mieux ce qui se passe on va sera plus facile d'analyser ça alors ce qu'on peut faire c'est essayer de comprendre déjà quelles sont les notes qui sont les choses qui sont assez faciles à analyser qui sont assez évidentes la résolution c'est du fa majeur ça retombe sur fa majeur et puis la partie avant cette résolution ça fait donc ça c'est simplement un C7 arpg en fait avec une bm9 au début il joue la neuvième majeure ça c'est assez simple on peut le penser comme un Gm7 C7 plutôt c'est un peu plus précis je pense ça c'est un Gm7 et ensuite C7 bm9 ok ça c'est pas très difficile à analyser encore faut-il connaître les arpg d'accord à cet endroit là du manche et le début de la phrase ça c'est le mode de la bm9 dorien qui est anticipé cette première note est anticipée par un chromatisme ça c'est très court en jazz il faut pas forcément la prendre en compte dans l'analyse de la gamme donc c'est un Ab dorien qui joue et ensuite il fait Gm7 C7 F majeur alors qu'est ce qu'il pense à ce moment là en fait il pense sans doute une cadence qui est très courante en jazz ou une des cadences qui est très courante une des possibilités c'est peut-être qu'il pense la gamme de Gb majeur et après il pense à un 2-5-1 en F majeur moi j'y crois pas trop parce que ce qui est plus courant c'est plutôt de penser un 2-5-1 chromatique c'est à dire qu'il va penser La bm7, Db7, Gm7, 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 Gm7 maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va se servir de la deuxième chose que j'ai considéré comme vraiment importante pour créer une espèce de méthode de travail alors c'est très probable que Cannonball Leatherlay je sais pas s'il y a des prises alternatives de ce morceau là vous savez quand ils enregistrent en studio les musiciens bah des fois ils ont pas la bonne prise du premier coup donc ils ont des prises alternatives et des fois ces prises alternatives elles sont publiées dans le CD donc il y a alternate take one, two, three etc... ce serait intéressant d'écouter ça si elles sont disponibles je l'ai pas fait je sais pas si elles sont disponibles toujours est-il que c'est très probable que Cannonball Leatherlay il avait pas une seule phrase de stop chorus qui marche très bien il était capable d'en créer beaucoup avec cette même idée harmonique derrière et donc il avait travaillé ça pour être capable de débiter un peu sur commande des stops chorus avec ce petit chromatisme de deux cinq donc nous c'est ce qu'on va faire on va essayer de on va supposer ça puis on va essayer de développer cette compétence ça c'est une approche qui est je pense la plus intéressante sur le long terme plutôt que d'apprendre par coeur plein de de l'x plein de phrases ben c'est bien mieux d'être capable de les créer vous même en fait des l'x voilà moi c'est quelque chose que je fais assez peu juste montrer plein de phrases par coeur c'est quelque chose ça fait beaucoup de vues sur youtube sur les réseaux sociaux ça marche mais c'est ben ça vous apprend moins à jouer de la guitare en fait vous apprenez des riffs par coeur mais après vous savez pas forcément les créer vous même donc c'est un peu plus long d'apprendre à les créer soi même une fois qu'on sait le faire ben c'est du temps gagné en fait on n'a pas juste à apprendre 500 phrases et à les réciter en permanence dans nos solos donc nous on va créer nos propres phrases avec ce procédé harmonique on va le faire lentement et puis après on va le faire sur un accompagnement que je vais me faire avec un stop chorus en essayant de respecter ça donc donc on va créer des phrases en faisant entendre ces deux 2-5-1 chromatiques l'idée c'est assez facile à faire parce que parce que ça descend d'un demi-ton donc on va prendre on va faire un 2-5-1 en fa majeur donc juste on va se récapituler les arpèges d'accord seul mineur 7 do 7 et fa majeur 7 et maintenant je commence à tourner un peu autour donc je fais mon 2-5-1 2 le 5 maintenant on va faire la même chose un demi-ton plus aigu alors c'est important quand même de respecter de jouer diatonique sur ce 2-5 chromatique c'est à dire je m'explique il faut penser il faut rester dans la gamme de sol bémol majeur on va pas jouer du ré bémol altéré sur ce ré bémol 7 donc ça donne cette gamme là si je pense à sol bémol majeur on essaie de pas trop sortir de ça donc ça peut faire quelque chose comme ça là je le fais lentement je vais créer les phrases petit à petit donc je fais mon 2-5 je descends d'un demi-ton et je résous sur fa majeur le sol mineur 7 do 7 fa majeur le sol mineur 7 do 7 fa majeur le sol mineur 7 do 7 fa majeur Je l'ai un petit peu plus vite à la fin, donc ça je passe un petit peu en accéléré mais au moins je vous montre comment faire ça, il faut passer du temps à dire donc c'est tel accord, ensuite tel accord, ensuite tel accord, petit à petit on fait nos gammes et petit à petit on essaie de faire des choses les plus mélodiques et qui s'enchaînent le mieux possible, vous remarquez qu'à chaque changement d'accord, notamment lorsqu'on descend d'un demi-temps, donc on arrive sur le sol mineur 7, je fais bien attention à comment je passe de la note sur laquelle je suis à la note d'après qui va sonner sur sol mineur 7. Avant de le faire sur une loupe, c'est bien de le faire en respectant la carrure, c'est à dire que là, tout à l'heure je vais le faire sur une loupe, alors pas au tempo de Cannonball Adderley, ce serait un peu rapide, enfin surtout ce serait une progression un peu trop trop rapide, mais par contre je vais respecter le nombre de mesures, donc de mesures de stop chorus, donc je vais le jouer lentement en respectant le nombre de notes, donc je vais faire comme si je jouais que des croches, donc ça va faire 16 croches si je ne me trompe pas. C'est ça l'idée, une autre. Et puis une dernière. Ça, il faut passer du temps à faire ça, je l'ai fait uniquement sur quelques phrases, mais bon, je ne vais pas passer des heures à faire ça, vous avez compris l'idée. C'est vraiment le deuxième palier, puis c'est important d'y passer du temps, parce qu'il faut se mettre cette carrure, ce nombre de mesures en tête. Maintenant, je fais ça sur une loupe, donc je vais me créer une loupe, et ce que je vais faire, c'est que sur ma pédale de loupe, je peux régler le volume de la batterie. Donc au début, je vais mettre avec la batterie, avec un métronome, un clic, et puis après petit à petit, je vais l'enlever pour avoir un vrai stop chorus où je n'ai plus la référence rythmique. Je vais enregistrer quelques mesures avant le stop chorus, et quelques mesures après. Et comme ça, je vais juste m'entraîner au saut, en fait. Au moment où il n'y a pas d'accompagnement, il faut que je fasse... Que je retombe bien sur le Fa majeur. Donc je vais juste me faire un 2, 5, 1 en Fa majeur, le stop chorus, et après je vais juste plaquer un Fa majeur. Et ce que je vais faire pour jamais me décaler, donc c'est un exercice que je me fais, c'est important chez vous, lorsque vous créez vos propres loops, de les faire intelligemment pour bien progresser et que l'exercice y soit bien. C'est que je vais me faire un petit tuc 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 au début pour me donner un repère comme quoi c'est le début de la loupe, et puis voilà, je ne suis pas perdu quoi. C'est parti ! 1, 2, 3, 4... Ok, donc là je l'ai mis dans la boîte, j'aurais pu faire ligne de basse et comping, ça aurait été un peu plus sympa, mais là j'ai fait exprès de faire quelque chose de vraiment simple pour vous montrer qu'il n'y a pas besoin de faire une super loupe pour pouvoir travailler efficacement. Donc c'est parti, je me fais une petite phrase en Fa majeur, je me mets dans Fa majeur, et là, sur le Fa majeur, sur le stop en Fa majeur, je commence sur mon La bémol de rien, c'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Voilà, vous avez quelques exemples, des fois pas forcément réussis, donc il y a plusieurs choses que j'ai remarqué. Ah oui, petite parenthèse, je n'ai pas enlevé de la batterie parce que je me suis dit que de toute façon, ça faisait déjà un bon challenge de juste arriver à suivre ça. Donc je faisais une petite phrase pour faire entendre mon 2, 5, 1 en Fa majeur, ensuite je commençais tout de suite sur Sol bémol majeur, et là, par exemple, je viens de résoudre sur le Fa majeur en contre-temps, un demi-temps avant le premier temps de La grille, en fait. C'est pas forcément la bonne chose à faire sur ce playback, parce que c'est bien d'arriver sur le 1, c'est pas toujours la meilleure chose à faire, mais là, en l'occurrence, ça sonnait pas très bien. Donc voilà, c'est bien de faire l'exercice de débiter les croches et d'arriver sur le premier temps. Et puis j'ai essayé de varier mes résolutions pour arriver sur Fa majeur. Voilà, je pense que ça vous fait déjà quelques exemples de phrases que vous pouvez faire, et puis on sent bien, je pense dans mes impros, on sent bien ce côté surprenant de la gamme de Sol bémol majeur qui est jouée au moment où il y a le Fa majeur qui est plaqué. J'espère que cette vidéo vous aura permis de voir comment on peut créer un exercice à partir de simplement une phrase qu'on aime bien, un stop chorus, là que j'ai vraiment apprécié, j'ai découvert ça hier, en fait. J'ai écouté la version de Cannonball, puis je me suis dit que ça pouvait être vraiment un sujet intéressant, puis une méthode de travail à partager, puis c'est très... Comme on dit parfois, il y a un dicton qui dit qu'il vaut mieux apprendre à quelqu'un à pêcher plutôt que lui donner du poisson, c'est un petit peu ça l'approche ici, puis moi c'est quelque chose que j'aime bien faire avec mes élèves, c'est plutôt mon approche. Donc là, en l'occurrence, juste avec cette phrase de Cannonball, vous avez une méthode de travail pour faire des stops chorus similaires à ce qu'il est capable de faire. J'espère que cette vidéo vous a plu, mettez un pouce en l'air, abonnez-vous, mettez un commentaire, partagez la vidéo, c'est des choses qui aident l'algorithme et qui m'aide à être bien référencé dans les vidéos YouTube. À la prochaine ! ... ... ... ...